Bonjour, je m'appelle Edwige Lawson-Wade, ancienne internationale et je suis actuellement vice-présidente de la Ligue Féminine et responsable du haut niveau à la Montpellier. Charleville fait une très bonne saison, elles ont eu une petite baisse de forme, mais là je pense qu'elles sont en train de se reprendre. C'est vrai qu'elles ont surpris par leur début de saison où elles ont gagné énormément de matchs consécutivement. J'ai trouvé qu'il y a eu un recrutement très intéressant avec les deux joueuses américaines qui apportent beaucoup et l'arrivée d'Anna Katashitiga qui a vraiment complété cette équipe. Donc là, il y a une vraiment très bonne équipe. Je trouve personnellement qu'Amel Boudera fait du très bon boulot avec cette équipe. C'est une meneuse qui est très agressive, qui est capable de scorer, qui fait jouer les autres. Elle a un très bon shoot extérieur. Je sais qu'elle travaille énormément et ça fait plaisir de voir qu'elle réussit à son poste de jeu, qui est le poste de meneur de jeu. Après, j'aime beaucoup aussi l'américaine Lelyère Ambrosia Anderson qui apporte du scoring régulièrement à l'équipe, qui est agressive, une gauchère qui peut un peu faire tout sur le terrain. Voilà, une joueuse aussi intéressante. Le championnat est très serré cette année, donc beaucoup d'équipes se valent. Moi, je pense que Charleville va être entre la 5e, 6e, 7e place. Avec les quelques défaites qu'elles ont eues, ça va être dur maintenant d'être dans les playoffs. Mais par contre, d'être un petit peu dans ce 2e groupe de 4 derrière les 4 premiers, je les vois bien là. J'ai longtemps joué à l'étranger. Et quand je suis revenue jouer en France et que j'ai joué pour la première fois à Charleville, j'ai tout de suite été impressionnée par l'ambiance de la salle. Une belle salle, un beau palais des sports avec une ambiance avec des gens qui étaient là. La salle était remplie, beaucoup de bruit, une belle animation. Donc moi, j'aime beaucoup le côté spectacle du basket. Les gens sont là pour s'amuser. C'est ce qui se passe à Charleville. En plus, les matchs sont aussi retransmis sur Arden TV. C'est vraiment très, très bien. Je pense que c'est l'avenir du basket féminin. C'est plus de retransmission de match. Justement, avoir des salles remplies comme ça. Après, la communication du club est excellente, très avancée par rapport à d'autres clubs en ligue féminine. Il faut continuer sur ce chemin. On aimerait que plus de clubs fassent pareil. Crois en cette communication. C'est comme ça que le basket féminin va avancer encore plus. C'est très intéressant ce que fait Charleville et les flammes de cœur. Aller voir comme ça les hôpitaux, les écoles, être tous les jours dans la vie des gens qui habitent Charleville dans cette ville. C'est vraiment un lien qu'il y a entre le club et les habitants et ça, c'est une relation qui est très importante. Alors, je tiens à m'excuser pour ce panier du milieu de terrain qui nous a amenés en demi-finale de la Coupe de France. C'est vrai que ce panier restera un super souvenir. On me l'a même mis dans mon teaser pour mon camp avec les commentateurs. C'était vraiment génial, mais pour moi, c'est des moments qui sont super, parce que c'est ça qu'on aime dans le sport. On croit qu'on a gagné, on croit qu'on a perdu, mais rien n'est fait, il n'y a pas de logique dans le sport et c'est pour vivre ce genre de moment qu'on en fait.